La Maison des Citoyens La Maison des Citoyens Donner accès à une alimentation gratuite ou à très faible coût à tous sur tout le territoire et donner accès à un logement décent pour tous. Un autre exemple de minima citoyen, arriver à 100% d'énergie renouvelable. C'est un minimum que nous devons à nos enfants, mais aussi le respect intégral de nos sols, de nos nappes phréatiques et de l'air que nous respirons. Est-ce que ce n'est pas juste un minimum de se remettre sur cette trajectoire-là ? Un autre minima est que les charges et les impôts reviennent dans la moyenne européenne. La délocalisation de nos emplois, ça suffit. Lutter sérieusement contre l'optimisation fiscale qui est défavorable au Trésor français, ce qui est un pur scandale que nous ne devons plus accepter. La véritable question reste, comment allons-nous faire ? L'idée est simple, évidente. Commencer à faire tout de suite ce que nous pouvons faire dans nos communes. Nous avons déjà créé sur tout le territoire des lieux d'écoute, d'action et d'union des citoyens. Parce que c'est ça, les maisons des citoyens. Un maillage ultra-local d'écoute, d'action et d'union qui va permettre à chacun d'unir nos efforts, d'unir nos ressources pour que les choses commencent à changer tout de suite. Des lieux d'écoute, parce que tous les citoyens, sans jugement, doivent pouvoir être entendus, écoutés de manière bienveillante. Ensuite, des lieux d'action, dans lesquels tous les citoyens qui veulent devenir acteurs seront soutenus par des feuseux. Il doit être bien clair que tout citoyen qui soutient un feuseux est déjà un feuseux lui-même. Enfin, des lieux d'union, pour que tous les acteurs de nos territoires, je veux dire les simples citoyens, les mouvements citoyens, tous les mouvements citoyens, les associations, les entrepreneurs, les acteurs du monde économique, les communes, les départements, les régions, mais aussi l'État, pour que tout le monde travaille à l'unisson pour rétablir des minimas citoyens qui sont fondamentaux, vitaux. Les maisons des citoyens doivent permettre cela et incarner à tout moment la bienveillance, l'attitude positive, l'inclusion de tous, la co-construction et la créativité. Pensons en dehors du cadre quand le cadre ne fonctionne plus. Les maisons des citoyens permettent de recréer du lien dans nos communes, dans nos quartiers, dans la cité, dans nos villes. Un lien citoyen dont l'ambition est de faire de la politique autrement. Car n'oublions pas que le gouvernement doit être au service des citoyens pour nous faire exister. Par l'inverse, le gouvernement doit mettre en place des politiques directement inspirées par des actions de terrain, des initiatives locales qui marchent et qui ont réellement fait leur preuve. Le rôle des maisons des citoyens est de faire remonter vers le sommet de l'État ce qui fonctionne, ce qui est réellement opérationnel. Nous devons être les yeux du pays. Et c'est comme ça que l'État se recentrera sur ses missions régaliennes, en nous faisant confiance. Et c'est comme ça que les territoires, et que nous, les citoyens, nous récupérerons notre pouvoir légitime. En tant que mouvement citoyen, notre ambition est de transformer le vote blanc, l'abstentionnisme et le vote contre en un vote pour. Pour retrouver le sourire et l'enthousiasme, pour être fier d'être citoyen acteur et non pas spectateur, et fier d'être républicain pour construire un avenir meilleur pour tous en n'excluant jamais personne.